Pokémon, attrapez les terres d'histoire Pokémon, ensemble pour la victoire Pokémon Et bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play Pokémon Donjons Mystères bleu Sur Nintendo DS Ah là 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 Et ouais, j'avais plus d'idée pour une version Pokémon Alors je me suis dit, tiens, on va se lancer dans les Donjons Mystères Ça fait extrêmement longtemps que je n'y ai pas joué D'ailleurs, tellement longtemps que je ne me souviens plus Tellement de l'histoire Remarquez-ci Je me souviens en tout cas de la fin Mais après, voilà Alors commençons Bienvenue Ceci est le portail qui mène au monde des Pokémon Mais avant de vous laisser entrer J'ai plusieurs questions à vous poser Je veux que vous y répondiez sincèrement On peut commencer ? D'accord Commençons l'entretien Vous gagnez la loterie Que faites-vous de l'argent ? Hum... Je fais les trois Je m'en sers pour m'acheter des jeux J'économise pour certains trucs Des jeux à venir Et je le donne à mes potes ou à des trucs comme ça Parce que je ne saurais pas qu'on m'en foutre Allez, j'économise Rêvez-vous parfois de paresser sans être dérangé ? Oh oui Un ami vous ramène quelque chose que vous avez oublié ? Comment le remerciez-vous ? Vous dites Merci une blague Est-ce que les autres vous disent souvent que vous avez des réactions puériles ? Des réactions de gamins ? Ouais Des fois je peux avoir des réactions de gamins Le président de la république est en face de vous Comment lui parlez-vous ? Calmement Vous sentez-vous misérable quand vous êtes seul ? Non Peux-vous vous concentrer sur quelque chose que vous aimez ? Oh oui Quelqu'un dit que vous êtes bizarre mais drôle Vous vous sentez comment ? Super Oui Je suis un garçon Vous semblez être de type hardi Vous faites vos devoirs sans rechigner Et vous mangez des seins Vous avez une forte volonté vous permettant d'accomplir les tâches les plus difficiles Mais vous pouvez aussi être opiniâtre Au point de vous quereller avec des amis Rien ne marche pour vous quand vous êtes en colère Alors apprenez à vous détendre Quelqu'un de hardi comme vous doit être Salamèche Et bon regarde J'ai dit que je prenais le premier Pokémon qui me passait sous la main Je garde Salamèche Qui est-ce que je pourrais choisir ? Un Pokémon aquatique serait une bonne idée Pikachu serait une extrême bonne idée Un Pokémon plant serait une extrême mauvaise idée Vu l'aventure Allez on prend Germignon Ah oui c'est bon on peut leur donner des noms Alors qu'est-ce que je pourrais donner comme nom ? Oui je vais donner un nom à tous mes Pokémon Je pense que je vais faire ça Je décide de donner un nom à tous mes amis Germignon Germignon Et bien ce sera ma meilleure amie Hop Cathy Pour ceux qui suivent Dragon Quest Vous voyez à peu près à quoi ils ressemblent Bien tout est prêt Il est temps de vous envoyer dans le monde des Pokémon En avant Où suis-je ? Est-ce que je rêve ? Il y a une légère prise C'est agréable J'entends une voix Qu'est-ce Eh oh Bon tu as assez dormi Allez réveille-toi Tu te réveilles enfin ? Où suis-je ? Tu étais dans les pommes Je suis contente que tu te réveilles Mon nom est Cathy Heureuse de te rencontrer Et tu es Je ne crois pas avoir déjà vu ce visage avant Eh ? Tu dis que tu es vain J'ai les poteaux regardés Sous tous les angles Je le vois un salamèche Tout ce qu'il y a de plus normal C'est vrai ? Je suis dans un salamèche Pourquoi ? Je ne me rappelle de rien Tu es un peu étrange Tu veux bien me dire ton nom ? Mon nom ? Mon nom est Frank Je ne pense pas que Franck Yuga Il y a Franck Yuga Il y a Franck Yuga Il y a Franck Yuga S'il vous plaît S'il vous plaît A l'aide Hein ? J'ai entendu crier par là Qu'y a-t-il ? C'est horrible Mon chenipon est tombé dans une grotte Mon pauvre bébé Quoi ? Une énorme fissure s'est ouverte dans le sol Et mon chenipon est tombé dedans Il est trop jeune pour en sortir tout seul Et lorsque j'ai essayé de l'aider Des pokémons m'ont attaqué Hein ? Et vous avez attaqué ? Par d'autres pokémons ? Peut-être qu'ils sont en colère A cause des effets de la fissure En tout cas ils sont tous furieux Je ne suis pas assez forte pour affronter ces pokémons sauvages Que va-t-il à devenir mon bébé ? Oh ! Que dois-je faire ? Je ne sais plus où j'en suis Ça a l'air assez grave Tout le monde les aisé Petit bois Ok Alors déjà Raccourci plus Ensuite Non Pas le rat Si Ok Ok Je commence à prendre un peu les trucs en main Ah oui Option Donjon Rapide Affichage Écran supérieur Équipe Et quand est-il Carte opaque Ouais Il faudrait une carte transparente Au Val B il est bien Oui Pardon Euh Parfait C'est bon Voilà Course rapide La monnaie Les pokés Très important Je combat tous les pokémons Je visite le truc entièrement J'appuie sur B pour courir Et on monte de niveau Et on monte de niveau Est-ce que Cathy monte aussi ? Ouais Cathy va monter plus vite de niveau que moi A mon avis C'est un Pokémon plant Un roucoune Un roucoune Un roucoune Bon ça va je les mets KO d'un coup D'ailleurs pour que le Papillusion D'ailleurs pour que le Papillusion ne puisse pas le mettre KO C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question Mais un Papillusion censé évoluer niveau 10 Pour qu'un Papillusion ne puisse pas mettre KO ses pokémons niveau 1 Il faut qu'il soit niveau 1 De toute façon De toute façon Pokémon d'angemissaire ça défie toutes les lois de Pokémon Faut pas chercher Alors attendez Je coupe et je vous reprends Pour sauvegarder ce que j'ai fait A tout de suite Bien heureux Voilà Ça faisait 10 minutes J'ai pas envie de perdre le truc quoi Par contre je sais pas quel format je vais faire De vidéo J'hésite entre 20 et 30 minutes Comme d'habitude en fait Oh regardez Cathy elle monte de niveau avant moi Salamèche est le Pokémon le plus bien entraîné je crois du jeu Mais je suis tombé dessus Bah tant pis hein Je suis souvent tombé sur Salamèche en répondant aux questions C'est vraiment que je dois avoir le tempérament Un Salamèche Après un Salamèche c'est jamais très facile Donc euh Je suis pas facile non plus Il y a juste à demander à ma copine Allez hop Maman Où es-tu ? Nous sommes là pour te sauver Nous sommes là pour te sauver Hein ? Ta maman t'attend Sortons d'ici D'accord Mon bébé Mon bébé est sain et sauf Je sais comment vous remercier Je vous en prie C'est devenu dangereux dernièrement Avec toutes ses secousses et ses fissures Ça nous fait plaisir d'avoir pu rendre service S'il vous plait Dites moi votre nom au moins Je m'appelle Cathy Et voici Franck Cool Euh Il euh euh Le regarde avec adoration Ses yeux brillants C'est un peu gênant Mais c'est pas si mal non plus J'ai l'impression d'avoir accompli un acte hérosique Et des pokémons en difficulté Est une expérience plutôt agréable Merci Cathy Et Franck Je ne sais Je sais que ce n'est pas grand chose Mais voici un gage de notre gratitude Acceptez-le Je vous en prie Merci beaucoup Au revoir Merci pour ton aide Tu t'es débrouillé bien C'est impressionnant Alors Que vas-tu faire ? Tu as des projets ? Hum Ecoute Franck Si tu n'es à aucun endroit où vivre Tu devrais venir chercher avec moi Eh bien On y est Je ne sais pas pourquoi Mais je me sens bien Je suis son humain Mais j'aime cet endroit Je me sens étrangement bien Ce doit être quelque chose d'instinctif chez les pokémons Si je m'écoutais Je sauterais dans tous les sens En tout cas Je me sens bien Peut-être que je ressens ça parce que je suis un challenge Alors Franck C'est impressionnant C'est impressionnant Je m'en doutais Je me disais que tu apprécierais de vivre dans un tel endroit Franck J'étais sûr que tu adorerais Ça C'est ta boîte aux lettres C'est ici que est livré le courrier que les autres pokémons t'envoient Je te rappelle de la crevasse dans laquelle Chénipan est tombé Eh bien il y a eu toutes sortes de catastrophes naturelles similaires récemment Beaucoup de pokémons souffrent de ces catastrophes naturelles Je veux faire le bien Je veux aider les pokémons Je veux que les pokémons puissent se sentir en sécurité Alors Eh bien J'ai pu voir comme tu te débrouillais bien quand on a secouru Chénipan Peut-être qu'on crée une équipe de secours ensemble Je pense qu'on pourrait devenir la meilleure équipe de secours au monde Franck Qu'en dis-tu ? Euh J'accepte J'ai rien d'autre à foutre D'accord Marché conclu Appartiens maintenant Franck Nous sommes partenaires Quelle joie que tu as accepté Oh Et il va te falloir trouver un nom pour l'équipe Allez Franck Choisis-nous un nom sympa Et J'est souvent sur ces détails que je bloque pendant une heure C'est les parapines qui se battent j'espère que vous n'entendez pas Allez tiens, euh non, attendez. L'équipe lisse, la fleur de lisse. L'équipe lisse, j'aime bien, c'est un bon nom, il est parfait pour nous. L'équipe lisse, on commence dès demain, chouette. Lisse parce que j'aime bien les fleurs de lisse en fait, mais des fleurs de lisse royale qu'il y a sur les trucs des rois d'antan. Et c'est ainsi que Franck et Cathy commencèrent leur carrière de secouristes et créèrent ensemble leur équipe de secours. Il est le lendemain matin. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas regardé. Je suis toujours un salamèche. Pourquoi suis-je un poteau ? Je n'y comprends rien. Je ne me sens pas trac que j'ai sommeil. Je me sens mal, je dois dormir. Et hop, on sauvegarde et je vous reprends tout de suite. Et pile pour la sauvegarde terminée. Ah, je me sens mieux. J'ai toujours l'apparence d'un Pokémon, mais... C'est vrai, ce Pokémon, je crois que c'était Cathy. On a décidé de former une équipe de secours ensemble. Je me demande ce que fait Cathy. Je devrais sortir. Allez, hop ! Oh, mince ! Pardon. J'étais si enthousiaste que je me suis levé à l'aube pour venir t'attendre. J'ai dû m'endormir. Enfin bref, aujourd'hui, marque le début de notre équipe de secours. Faisons de notre mieux. Mais rien ne presse. Nous n'avons pas encore reçu de bon. Oh, attends. Il y a peut-être quelque chose dans la boîte aux lettres ? Je savais qu'il serait là. C'est le kit de secours. On t'envoie toujours quand tu formes une équipe de secours. Page de secouristes aussi. Oui ! C'est plein de choses utiles. Tout d'abord, la page de secouristes. Il prouve que tu fais partie d'une équipe de secours. Ceci est une boîte à outils. Elle sert à transporter les objets que tu trouves dans les engins. Mettons-y les objets que nous a donné Papillus. Ces objets sont utiles. Nous pourrons les utiliser lors de nos missions. Et le journal Pokémon. Il est plein de conseils utiles aux équipes de secours. Je remets le journal Pokémon dans la boîte aux lettres. Je devrais le lire à l'occasion. Rien d'autre. Pas de lettres ? Je vais regarder. Pas une seule lettre. Normalement, on reçoit des demandes de sauvetage par courrier. Mais personne ne nous connaît. Parce qu'on vient de créer l'équipe. J'imagine. Oh, qu'est-ce que c'est ? On va attendre. C'est peut-être une demande de sauvetage ? Qu'est-ce que ça dit ? Vous. Choisiez pour m'a parlé de vous. S'il vous plaît, aidez-nous. Magneti a des ennuis. Une étrange vague électromagnétique a jaillit d'un donjon. Et colle ensemble Magneti et Magneti. Ce n'est pas ainsi qu'on forme un magnéton. Il n'est pas fini tel qu'il est maintenant. On a besoin d'aide. Bzzz. Un ami de Magneti. Continues-tu ? On y va ? Bah oui, allons-y. Ça, c'est une réponse de secouriste. Et hop, seconde mission. Ouais, on fait tout en même temps. Là, ça fait à peine 20 minutes, même pas. Si, peut-être un peu. Oh, vous êtes là. Bzzz. Mes amis sont dans cette grotte. Bzzz. Mes amis devraient être à l'étage moins 6. S'il vous plaît, allez d'aider. Bzzz, bzzz. Poussez-vous. Voici, laissez-vous vers les professionnels. Déjà, une pomme. C'est important, les pommes. Deux pommes. Très important. Les pommes vont nous suivre tout le long du donjon. Ouuuuh. Faut que je fasse attention à ces Pokémon. Explosion. Ça rapportera du fric. C'est une pomme. Elle a paralysé. Je ne savais plus. J'ai vu qu'il y avait l'escalier, mais je fais le tour quand même. Là, je profite que ce soit des petits donjons pour m'entraîner, vous voyez. D'accord. Au moins, il y avait Oran. Eh bien Oran, ça permet de soigner. Je ne sais plus combien de points de vie. Ah. 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 Ouais. Bon, je ne le rattraperais pas. Quand ils sont un peu rayés, comme ça, quand ça fait une espèce de fumée verte, c'est qu'ils sont un peu rayés. Ah oui, c'est vrai que je peux régler le QI. Euh... Qu'est-ce que ça fait ? Marchant en atterri. Je concentre sur les déplacements et utilise les capacités et les objets moins souvent. Non. Je ferai les capacités et l'utilise pas son attaque ordinaire. C'est vrai que ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Ok. Comme ça, il ne va pas utiliser juste sa petite charge normale, vous savez, là, le... ça. Parce que ça ne sert presque à rien au début, voire à la fin aussi. C'est juste pour terminer un Pokémon. Déjà, si vous terminez un Pokémon avec ce genre de petite charge, là, ça vous rapporte juste la moitié de l'XP qu'il vous aura apporté normalement. C'est un truc qu'il faut savoir, ça. Voilà. Et Cathy va monter niveau 8 le temps que j'y suis, non ? Attends. Et j'ai appris Flamèche, donc ça va être bon, là. Et Cathy monte niveau 8. Trancherbe. C'est encore mieux, ça. Elle peut attaquer de loin, maintenant. Moi, Flamèche, je ne peux pas attaquer de loin, mais elle, avec ça... Comme je dis, je fais esprit de louper les escaliers des fois pour faire le tour et m'entraîner. Je vais faire ça assez souvent, il n'y a pas de... Généralement, je le fais assez souvent, même quand je joue que pour moi. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Grévalroche, je m'en sers de temps en temps, vraiment, si c'est important, mais pas... Par exemple, vraiment, si je suis loin d'un Pokémon légendaire au départ et que je l'attaque, je lui balance une Gravalroche, quoi. Là, par exemple, il va me rapporter la moitié de l'XP qu'il aurait dû me rapporter normalement, je crois. Ou alors, je ne sais plus si c'est les attaques griffes et tout ça qui rapportent la moitié et l'attaque normale qui rapportent le temps. Je ne sais pas, il faudrait un Voltorb. Je loupe un peu trop souvent mon attaque, moi. Il ne doit pas avoir une grande précision danser la mèche. Des Négapi, je me rappelle qu'ils sont assez chiants. Et ça rapporte de l'XP. C'est vrai qu'ils rapportent plus d'XP, c'est sûr que les Pokémon sont dans le petit bois. Et pour le premier boss, j'aimerais au moins être niveau 15 chacun, quoi. Il se peut que je m'entraîne en dehors des épisodes. Comme tout jeu que j'ai fait. De toute façon, j'ai toujours entraîné peu importe qui en dehors des épisodes. Ah, j'ai l'habitude d'appuyer sur X pour viser alors que c'est Y. Par contre, la mèche, c'est bien, on peut attaquer sur les côtés. Et là, il n'y a pas d'objet. C'est aussi un peu la chasse aux objets au début. Pourquoi j'ai l'habitude de faire X ? C'est pour viser. Qu'est-ce qu'il utilise X pour viser ? Il n'y a aucun jeu qui fait ça pour temps. Attendez, est-ce que... C'est comment déjà pour lancer ? Je ne sais plus. Bon, tant pis. Capacité ne peut plus être utilisée. Ah oui, le problème des capacités inutilisables à la fin du donjon. Ça aussi, c'est un problème dans Donjon Mystère. C'est pour ça qu'il existe les Maxélexir que pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Et que j'espère trouver un jour parce que c'est vraiment très important. La fin commence à se faire sentir aussi. Là, on pourra manger une pomme. On aura ce qu'il faut. Tiens, je vais laisser Cathy s'en charger un peu parce que je ne fous jamais rien. En plus, elle fait plus de dégâts que moi. La fin me fait tomber la tête. Oh bah merci. Cathy qui me balance une pomme parce que j'ai faim. Ça ne m'était jamais arrivé. Depuis le temps que je joue à Donjon Mystère, ça ne m'est jamais arrivé. Je l'ai déjà vu me lancer une BP Shawwank comme ça quand j'étais empoisonné ou quoi que ce soit. Mais sinon, je ne l'avais vu me donner à manger. Oh, les voilà. Sortons-y de là. Nos corps sont séparés. Bzz, bzz, joie. Bzz, bzz. Ouais, bzz, bzz. Ouais, bzz, bzz. Soyez reconnaissants, vous deux. Vous nous avez sauvés. Merci, bzz, bzz. Résugraine, ça c'est très bon ça. La résugraine permet de revivre. La Beffreve, ça soigne de l'ébruire. C'est pas pour moi. C'est surtout pour Germignon, là. Je suis si contente que le sauvetage soit bien passé. Comme c'était notre première mission en tant qu'équipe de secours, je dois admettre que j'étais bien entendu. Je n'arrive pas à croire à quel point je suis fatigué. Je vais rentrer dormir. Faisons aussi bien demain. Au revoir. Eh bien, les amis, je crois que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et surtout qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, les épisodes de tous mes Let's Play sortent de cette façon. Aujourd'hui, il y a eu Pokémon Dungeon Mystère. Demain, il y aura... Lara Croft. Non, attendez. Il y aura Dragon Quest demain. Ensuite, Lara Croft. Et ensuite, Skyrim. Je ne sais plus si c'est Dragon Quest ou Skyrim demain. Mais je déciderai au moment venu. Ne vous inquiétez pas. Donc, sur ce, je vous dis à tous. Ciao, à plus. Et on se retrouve pour le prochain épisode dans 4 jours, cette fois-ci. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada